Bonjour les Triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous ! Je vois que vous êtes déjà super nombreux et nombreuses ! Eh bien bienvenue, Céline, Lise, Pascaline, Louise, André, Séverine, je ne peux pas citer tout le monde ! Céline, Lise, je l'ai dit, Mangaz, Mireille, Bouchra, Mimouche, Christiane, Bella, Nicole, Katia, Pascal, Cass, Rita, Nathalie, Edith, Nathalie, Bis, André, Carole, etc. Je vois qu'il y a Julie qui a résisté à la sieste ! J'espère que ça va mieux, je vois qu'il y a Sand aussi, des bisous à Sand, coucou Steph, Adeline, bonjour bonjour ! Bonjour à toutes et à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver du coup pour cette nouvelle Radio Tricot où nous allons parler des 5 astuces pour tricoter des modèles vintage. Et oui, ce n'est pas aussi facile que de simplement suivre le modèle. Les modèles vintage ont des petits secrets et il faut connaître certaines petites astuces pour pouvoir les suivre correctement et ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise. Et justement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Du coup, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez passé une belle semaine ? Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Est-ce que la météo était bonne ? Etc, etc. Il me semble savoir que c'est la fête des mers, mais juste dans une certaine partie du monde, il me semble que ce n'est qu'aux Etats-Unis, Québec compris, peut-être en Belgique aussi. Donc, bonne fête du coup à toutes les mamans belges, québécoises et américaines qui nous suivent et à celles dont c'est la fête et dont on ne serait pas au courant. Le saviez-vous ? La fête des mers ici en Roumanie est déjà passée. C'était le 1er mai. Et oui. Donc, pour vous dire, c'est assez rigolo de voir que les événements changent de date en fonction des lieux où on se trouve. Et du coup, en France, ça sera le 29 mai. C'est ça, le 29 mai. Est-ce le dernier pull que tu portes ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait le pull Adeline que je porte. Il est extrêmement agréable à porter. Ah, là, là, l'explication. En Suisse également. Ah, en Suisse alors, bonne fête aux mamans Suisses du coup. C'est la Suisse. Ah là là, on ne se retrouve plus. C'est bien vrai. Difficile avec la douleur de mon opération. Ouf, eh bien, Marie, prends bien soin de toi. Surtout, on pense fort à toi avec Matou et Petite Lyonne. Hum... Il y a un petit sushi de son apparemment. Non, tout va bien ? Matou ? Non, tout va bien. Oh, bah, Matou me dit que tout va bien. Quelle laine pour ce pull est-il ? Il est très léger. Alors, la laine, c'est la laine Merino de chez Eulong avec Anna que j'ai pris chez Madeleine. La team Madeleine, on vous fait des coucous. Et... Enfin, moi, j'en suis super contente. Le toucher est extrêmement doux. C'est très agréable. Le fil est un peu fin, apparemment, de ce que me disait Sarah. Mais c'est très agréable à porter. Là, il fait... Alors, temps en Roumanie, il fait 22 degrés. J'ai pas trop chaud. Je suis juste bien. Et quand j'ai un peu chaud, je remonte les manches et c'est nickel. Parce qu'après, ici, tout le haut est ajouré. Donc, du coup, c'est très agréable à porter. J'ai pas trop trop chaud. C'est parfait. Euh... Oui, semaine remise en question pour le tricot. Du coup, changement de cap pour le Mireille. J'adore mes idées à suivre sur le Discord. Eh bien, écoute, Céline, on suivra avec plaisir tes aventures sur le Mireille. Euh... Avez-vous des euros en Roumanie ? Négatif, nous avons des leï. Littéralement des lions. Nous avons des lions en Roumanie. C'est leï, en roumain, c'est lion. Euh... Bien ! Oh, il y a Marie-Jeanne qui nous fait un coucou du pays du chocolat et des arcs-en-ciel, Matou. Euh... Eh bien, bonjour, du coup, Marie-Jeanne, ça fait plaisir de te voir sur la radio tricot. Installe-toi avec ta réserve de chocolat et des chevaux. Alors, eh bien, j'ai envie de dire qu'on démarre, hein, n'est-ce pas ? On va démarrer parce qu'on a plein de choses à voir, comme d'habitude. Eh, Matou, est-ce que ça va être une radio familiale ? Je pense que ça va être une radio familiale. Alors, on enchaîne, on enchaîne. On va commencer déjà par un grand merci à toutes les triconautes qui nous ont rejoints pour la formation Mon Puy et la Carte édition Aiguille droite. Vraiment, le calculateur, le méga-calculateur vous a super, super plu. J'ai eu une quantité de mails à répondre toute la semaine sur les méga-calculateurs. Merci de tous vos retours super positifs sur les calculateurs, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. D'ailleurs, je rappelle, la formation Mon Puy et la Carte édition Aiguille droite ferme ses portes ce soir à minuit heure française. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il ne vous reste plus que quelques heures pour la rejoindre. Et justement, si tu souhaites rejoindre la formation Mon Puy et la Carte édition Aiguille circulaire, eh bien, tu te rends sur l'incroyable, que dis-je, le sublime, le magnifique, le mirifique site des triconautes. Donc, les triconautes.com, ça, ça ne bouge pas. Matou, est-ce que tu peux montrer mon iPad, s'il te plaît ? Donc, vous vous rendez sur le site les triconautes.com. En haut, Matou, il nous a mis un petit bouton pour pouvoir rejoindre directement, du coup, la formation. On clique sur le bouton et on arrive... Oh oh ! Oupsi ! Ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. Normalement, je vous rassure, la formation, elle est toujours dispo. Pas d'inquiétude. Elle ferme ce soir à minuit heures françaises. C'est juste une petite erreur de compteur, vous inquiétez pas, on va corriger ça immédiatement. Et du coup, en attendant, je passe à la suite. Ça te va, Matou ? On passe à la suite, comme on dit. On enchaîne, on enchaîne. Alors, le live créatif de cette semaine, c'était sur quoi ? C'était le live créatif sur... Matou, est-ce que tu peux revenir sur moi, s'il te plaît ? Quoi ? Le live créatif de cette semaine, c'était le live, du coup, où on créait ensemble notre cache-coeur. Du coup, le cache-coeur qui est dans le projet du créacal de ce mois-ci. Et nous avons donc créé ce cache-coeur ensemble. Et franchement, je pense qu'il va être sublime. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce cache-coeur, dans la création du cache-coeur. Et du coup, donc oui, pour rappel, nous nous basons sur un modèle de Balzac, qui a été sélectionné dans le cadre du créacal par les créanotes. Et nous allons donc, au cours du mois, créer ce modèle et voir ensemble tous les éléments qui pourront être changés dans le modèle au fur et à mesure et les éléments importants au fur et à mesure. Hum... Le live de la semaine prochaine, hum... De quoi on va parler ? Eh bien oui, celui-là ! Celui-là, je fais un grand merci à Julie, du coup, qui nous a donné l'idée du live créatif de la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, mardi prochain, nous allons voir les leçons de Julie pour adapter l'échantillon de rang. Là, j'imagine Julie derrière son écran qui devient toute rouge, genre... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ne t'inquiète pas Julie, c'est avec plaisir qu'on... À la base, c'était pas ce live qui était prévu, je dois le dire, mais Julie a eu une idée somptueuse, parce qu'elle est en train de tricoter en ce moment le cache-coeur, et elle a dit... J'ai une idée, il faudrait faire un live créatif sur l'adaptation en hauteur, parce que le cache-coeur a été gradé en rang, afin qu'il soit adapté un petit peu mieux à toutes les différentes tailles. Et du coup, proposition dite, proposition acceptée, et surtout, changement fait, du coup, le prochain live créatif, du coup, portera sur les leçons de Julie pour adapter l'échantillon de rang. Et nous allons donc voir comment adapter un modèle de tricot par rapport à son échantillon de rang, si jamais le modèle est gradé en rang et non pas en centimètres. Parce que ça change tout. Marie-Jeanne qui se fait jeter en faisant la promo des Triconautes. Pour vraiment que je dise à Nightbot de se calmer. Je vais mettre Marie-Jeanne dans les favoris, avec quelques autres des Triconautes aussi, qui font sans faire exprès des majuscules. pour comme ça, il vous épargne. Oh, carrément, la leçon de Julie. Ouh là là, je flippe. Ok, alors, je vois juste un message de Mamie Pomme. Mamie Pomme, si t'as un souci avec la formation, tu m'écris hello-triconautes.com et je t'écrirai et je te répondrai. Coucou Claire. Bon. Je continue, Matou ? Ok. Oui, tu peux continuer, oui, oui. Alors, c'est bon. C'est bon, c'est corrigé, au fait. C'est bon, c'est corrigé ? C'était juste un problème de timer. Bah oui, c'est sûr, c'est un problème de petits timers. Bah écoute, on va juste faire le rappel du coup sur la formation, si ça te va. Du coup, tu peux revenir sur mon iPad. Et du coup, comme je vous disais, pour les Triconautes qui n'ont pas encore pris la formation non plus à la carte édition aiguë droite, dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques heures pour la prendre. Aïe, aïe, aïe. Du coup, si on clique ici... Marija n'arrête pas de se faire bloquer par Nightbot. Oh ! Je pense que Nightbot n'aime pas la Suisse. Mais pourquoi ? Ah, mais les symboles ! Les symboles, il met les émojis dedans. Catastrophe ! Bref ! Du coup, comme je vous disais, il ne vous reste plus que quelques heures pour rejoindre la formation mon pull à la carte édition aiguille droite que vous pouvez rejoindre encore jusqu'à ce soir minuit heure française si ça vous intéresse d'utiliser les méga-calculateurs. Donc je rappelle juste comme ça vite fait, les méga-calculateurs, vous avez dedans donc des calculateurs pour créer vos pulls à plat, je dis bien à plat, dans trois styles différents, manche droite, manche raglant et manche montée. Ce sont les trois grands styles de pulls les plus connus, on va dire. Et du coup, grâce à ces méga-calculateurs, vous pouvez choisir pléthore, pléthore de changements, pléthore de personnalisation, la profondeur d'encolure, la longueur des manches, la longueur des bordures, le point, etc, etc. Donc du coup, rapidement, je vous montre un petit peu, je vous rappelle le contenu de la formation mon pull à la carte édition aiguille droite. Donc du coup, le contenu, le voilà, plus de 22 vidéos tuto, on prend 5 heures pour tricoter ensemble les deux pulls de la formation. Pour rappel, ce sont les deux pulls que vous avez vus en haut, tout là-haut. Le fameux pull Briseis qui plaît tant, et le fameux pull et cube aussi qui vous permet du coup de tricoter vos premiers pulls à plat si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. On a aussi un guide de plus de 100 pages extrêmement complets pour tout comprendre en deux versions, comme d'habitude. Et en compte tenu, qu'est-ce qu'on trouve ? La boîte à outils avec la liste complète du matériel qu'il faut, plus mes recommandations d'achat, l'analyse complète de l'anatomie du pull, les secrets pour bien choisir sa laine, je ne vais pas tout lire, mais les 5 erreurs faites par 90% des triconautes, les 4 types normans chers à connaître, la trinité des pulls réussis, le labo, S.O.L.S. pull en détresse et bien d'autres encore. En bonus du coup, qu'est-ce que vous trouvez ? Les deux modèles de tricot exclusifs en deux versions. En vidéo pas à pas également, donc le pull et cube qui est un pull pour niveau débutant et le pull briseis qui est le pull préféré avec ce fameux motif floral en panneau central qui plaît toujours au temps. Ensuite, on a les méga calculateurs, ça c'est la grosse mise à jour 2022. Les méga calculateurs, ils te permettent, comme je disais, de créer 3 styles de pull différents, manche droite, manche raglant, manche montée. Tu pourras choisir le point que tu veux, l'aisance que tu veux, la profondeur d'encolure que tu veux, utiliser l'échantillon que tu veux, ajuster le pull en fonction de tes mesures à toi, donc tour de poitrine, circonférence de poignée, circonférence de bras, etc. On voit tous les éléments et c'est donc du coup 100% personnalisable en fonction de toi et de ce que tu souhaites. Et enfin, on a le module avancé pullacadémie avec en bonus les 5 calculateurs d'ajustement qui te permettent d'ajouter une taille cintrée, d'ajouter des rangs raccourcis, de donner une forme de trapèze en diminuant des deux côtés ou des quatre côtés pour un effet encore plus réussi, d'ajouter des pinces verticales pour resserrer l'ouvrage. On en avait parlé dans un des lives créatifs, je crois qu'on avait parlé justement des pinces princesses. Et bien voilà, là, il y a un calculateur pour faire ça. Et bien sûr, il y a l'accès au groupe d'entraide VIP, les alpagas. Boing, boing, boing. Les alpagas pour pouvoir du coup échanger avec les autres élèves de la formation, poser des questions et échanger, tout simplement montrer ces petites créations. Et bien sûr, les fameuses mises à jour qui sont offertes à vie si tu rejoins la formation du coup. Par exemple, les élèves qui avaient déjà mon pull à la carte édition aiguille droite ont pu profiter de la mise à jour 2022, par exemple. Donc, petit récap, qu'est-ce qu'on trouve dans tout ce... De la mise à jour 2021 aussi. Comment ? De la mise à jour 2021 aussi. Ah oui, bien sûr, de la mise à jour 2021 aussi. C'est vrai, c'était tellement logique, Matou, t'as eu raison de me le dire. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? On a le programme complet mon pull à la carte édition 2022. Les bonus deux modèles de pull exclusifs en deux versions, les 3 méga calculateurs, le module avancé puis l'académie et l'accès au groupe VIP les Alpaga. Tout ça, du coup, pour 99 euros en une seule fois ou 3 fois 33 euros pour un paiement en 3 fois sans frais supplémentaires. Ça, je le redis et je le répète. Avec Matou, c'est important pour nous de vous proposer quand c'est possible des paiements en plusieurs fois. Donc là, c'était possible de vous faire un paiement en 3 fois. Et du coup, bien sûr, comme toujours, des paiements en plusieurs fois sans frais supplémentaires pour vous parce que c'est nous qui prenons à notre charge ces frais-là. On passe... Alors oui, le plus important, si tu souhaites rejoindre le programme, on clique bien sur le bouton rejoindre le programme ici. et on choisit du coup la facilité de paiement qu'on préfère, soit le paiement en une seule fois, soit le paiement en 3 fois. Et voilà ! j'entends la respiration de petite Léon. C'est pas un bébé, c'est un moteur. Elle a un V8 à la place du ventre. Bien, bien, bien. Je prends le chat. Est-ce que vous avez des questions sur la formation Montpuyé à la carte édition aiguille droite avant qu'on aille plus loin ? Cette formation est une vraie carrière d'Alibaba. Elle est très bien. Merci, Edith. Julie, qui dit merci pour ces mises à jour. Avec plaisir. Bonjour, André. Alors, Florence. Le paiement en 3 fois sans frais marche avec Paypal ? Il me semble que oui. Il me semble que oui. J'adhère à 400%. Les méga-calculateurs sont géniaux. Eh bien, merci, Karine. Alors, Christelle. J'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser les méga-calculateurs sur une tablette Android. Alors, je pense que tu peux utiliser les méga-calculateurs sur tous les supports parce que, justement, ils sont sur un logiciel qui est sur toutes les plateformes. Donc, en fait, que tu aies une tablette Android ou que tu aies... Et en plus, ça devrait fonctionner d'autant mieux sur Android. Que tu aies une tablette Android ou que tu aies un iPad, ça doit fonctionner très bien. Donc, si t'as un problème... Comment ? Même avec un téléphone portable. Même avec un téléphone portable, ça fonctionne. Donc, du coup, si tu as un souci, Christelle, écris-nous. hello-lettrichonote.com fais une capture d'écran si tu as un souci et on va voir comment on peut t'aider, du coup. Julie qui me dit que j'ai un joli bouquet de fleurs et il sent extrêmement bon. Je le sens de derrière moi. Bien, bien, bien. Catherine est bercée par la voix de sa maman. Là, c'est plus c'est plus Super Matou qui doit bercer Petite Kion, avec les battements de cœur de Super Papa. C'est ça ? Elle nous a fait un proto-papa. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non. Elle nous a fait un proto-papa, oui. C'était plus un ah-ah, mais c'était trop mignon et on sentait toute l'intention derrière. Bref. Beaucoup de progression cette semaine. Oui, beaucoup de progrès. Elle a fait énormément de progrès ces derniers temps. Elle s'est relevé la tête. Elle fait des bas, 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 bas. Elle grandit extrêmement bien. Elle maîtrise deux bébés signes. Florence qui nous dit Merci pour vos retours. J'ai failli rater l'information à cause de ma boîte mail qui vous bloque alors que j'attendais cette formation avec impatience. Eh bien, écoute, là, il te reste quelques heures du coup pour l'apprendre, donc ça tombe bien. Elle chante Take on me. C'est ça. Bien. Alors, on passe à la suite. Oui. C'était il y a un an ? Oui, la suite, c'était il y a un an. La suite, c'était il y a un an. C'était il y a un an. Qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on publiait des vidéos sur quatre astuces pour tricoter une boutonnière. La boutonnière, c'est toujours un gros, comment dire, une grosse question, un gros questionnement. Donc là, on voyait quatre astuces pour tricoter de belles boutonnières. Comment ne plus rater les coutures invisibles ? Il me semble qu'on le voit sur Point Mousse et Jersey. Et enfin, on crée un châle ensemble. C'était le sujet de notre radio tricot. Donc, c'était le tout début du coup de création du châle si belle que l'on a créé ensemble de A à Z. Et demain, elle fait du crochet. Elle est bien, cette petite. Écoute, en tout cas, pour avoir testé, lorsque je tricote, elle me regarde très attentivement. Elle est très, très attentive à ce qui se passe. Télégramme ? Télégramme ? Oui. J'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas ce que j'ai depuis le début de la radio. Tu veux un peu d'eau ? Je vais prendre un peu de tisane. Télégramme ? Oui, Télégramme. Télégramme, 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 Je suis insortable. Du coup, Télégramme, qu'est-ce que c'est ? Télégramme, c'est une application 100% gratuite pour rester informé du coup de tout ce qui se passe chez les Tricotnotes, notamment les directs, notamment les live créatifs, notamment les radios Tricot. C'est 100% gratuit, comme j'ai dit, c'est comme les SMS et ça permet d'éviter si jamais ta boîte mail bloque les mails, et bien ça permet de toujours être tenu au courant de quand ont lieu les différents lives créatifs. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Télégramme, superment tout. Tu reçois des infos, bien sûr. Pense-y, pense bien à cliquer sur le bouton rejoindre pour bien rejoindre le canal. Il ne suffit pas juste d'être connecté sur Télégramme, il faut bien cliquer sur le bouton rejoindre pour rejoindre le canal. Si tu ne cliques pas sur le bouton rejoindre, eh bien tu vas rater les infos. Voilà. Donc pense bien à cliquer sur le bouton rejoindre le canal, sinon tu n'as pas les infos. Delpozen qui dit je viens à l'instant de prendre la formation Montpellé à la carte, c'est mon cadeau de fête des mères à moi. En plateforme, notre GNL, comme toujours. Matou qui a un chat dans la gorge. Matouception. Les tricotés virtuels ? Les tricotés virtuels, c'est parti ! Allez, allez. Les tricotés virtuels, eh bien ils se poursuivent. Nous sommes le 8 mai. Oui, nous sommes le 8 mai. J'ai eu un gros doute. Mais nous sommes le 8 mai. Du coup, le prochain tricoté virtuel aura lieu mercredi 11 mai à 14h. Parce que c'est notre tricoté de l'après-midi, n'est-ce pas ? Avec l'exceptionnel Marie-Jeanne en animatrice. Et on a après, bien sûr, le fameux tricoté du vendredi soir avec du coup, à 21h le vendredi et le samedi, le tricoté optionnel le 14 mai. Toujours à 21h. Donc si c'est le cas, si tu souhaites participer au tricoté virtuel optionnel du samedi, comment ça se passe ? Eh bien, il suffit de demander sur le Discord tout simplement de dire est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui souhaiteraient faire un petit tricoté ? Comme ça, hop, on s'organise, pam, 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 et hop, le tricoté est lancé. Alors, Annie qui nous dit vous ne faites plus les cafés tricots, bigre, vous n'avez pas honte ? Non, alors, le café tricot, on n'en fait plus parce que, comment dire, c'était extrêmement compliqué en fait, de trouver des dates avec les personnes et c'était énormément de temps. Après, on en a fait 80. On en a fait 80 aussi quand même. Peut-être qu'on en refera un jour. Peut-être qu'on en refera, je n'ai pas dit qu'on a arrêté. Il y a des gens que, je n'aimerais pas des gens, des influenceurs tricots ou des créateurs tricots que j'aimerais bien que tu interviewes et écouter. Comme qui, par exemple ? Par exemple, j'aimerais bien que tu interviewes Jimmy Tricotin. Ah, c'est vrai ? J'ai vu qu'il était apparu à l'aiguille en fait. C'est vrai, t'as raison. je serais intéressé parce que je trouve qu'il est très dynamique et je trouve que c'est intéressant. Écoute, pourquoi pas ? Je le note. Et en plus, j'ai vu qu'il était beaucoup plus sur Facebook. Il avait sa communauté qui était sur Facebook et je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas tant de communauté sur Facebook que ça en termes de tricot. Il y en a qui aiment bien l'idée en tout cas. Mais écoute, on note, on note. Bonjour les Tricotnotes et Créanotes. Bonjour JNL, Catherine, Matou, des bisous. Ah oui, moi aussi, Jimmy, j'aimerais bien. Les Tricotes avec moi, vous n'en faites plus. Oh, mais on ne fait plus rien. Ah là là, on n'a pas... C'est-à-dire qu'en fait, il y a les vidéos... On ne fait plus rien là. En fait, on rigole parce que cette semaine, il y a deux vidéos qui sont sorties. Il y a le live, il y a le live créatif, il y a la radio Trico, du coup. Et il y a des articles aussi. En fait, on ne vous parle pas des articles parce que si on commence à vous parler des articles, on fait des introductions de deux heures et puis en option, en conclusion, on traite le sujet pour lequel vous êtes venus. Ah, en fait, du coup, le sujet de la radio, juste cinq minutes comme ça ? Voilà, je vous fais les cinq astuces, une minute par astuce et voilà, c'est fini. Non, mais c'est vrai que... Moi, j'aimerais bien faire... Dites-nous si ça vous intéresse. J'aimerais bien faire un Tricote avec moi, mais version FAQ. car tu tricotes et moi, je te pose les questions que les Tricototes t'ont posées. Oui, carrément, ça pourrait être une bonne idée. Ça vous intéresserait ? Attends, je vais faire un petit sondage. Non, je fais ça. C'est OK ? Oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup Jimmy Tricotin. Mettez des pouces ! Mettez des pouces pour nous dire que vous aimez la radio Trico. Ne perdez pas le Nord. Bien. En attendant que Mathou nous fasse le petit sondage où vous allez répondre pour nous dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée ? Eh bien, nous allons passer à la suite. Mathou, pour la suite, tu préfères notre iconotant du talent ou la guilde ? On va commencer par notre iconotant du talent. On terminera par la guilde. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Catherine, qu'est-ce que tu as fait ? Elle s'agitait un petit peu. Tu ne comprenais pas ? J'ai vu qu'elle s'agitait. Je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Non, elle avait quelque chose à dire. Bon, du coup, les iconotants du talent et on a... On a eu beaucoup de talent cette semaine. Et on a eu beaucoup de talent cette semaine. Alors, par qui qu'on commence ? On commence par la pétillante Julie. Eh bien, on commence par la pétillante Julie, du coup, qui nous a... Catherine ? Ah, la Lulu est tombée. La Lulu est tombée. Alors, on commence par Julie, du coup, qui a fait le châle... Pardon, la base, c'est le col faena, mais du coup, qui s'est transformée en écharpe bicolore, tricolore, pardon, je n'avais pas vu le rang de montage en violet. Donc, l'écharpe faena, bravo pour cette version. Et on a aussi Brigitte, qui nous a fait des petites lingettes avec des chachas dessus, pour... Donc, c'est issu de la formation Je tricote zéro déchet. Elle a personnalisé ça grâce à la formation. Bien joué, c'est chouette. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça super original, en plus, les chachas. C'est mignon comme tout. Est-ce qu'on a... On a qui d'autre ? On a Claudine et Geneviève avec des laillettes royales. Ah, alors oui, des laillettes royales, il y en a eu pas mal cette semaine. Matou, tu me corrigeras, mais... On a eu du coup plusieurs laillettes royales. Donc, Geneviève, qui nous a fait une très belle version du coup du gilet Henri, avec un très joli point, et Claudine, qui a fait un très joli ensemble moufles, bonnets et brassières. Bravo. Franchement, c'est super mignon. C'est trop, trop chou. Et j'aime beaucoup la laine qui a été choisie aussi. C'est vraiment choupiné comme tout. J'adore. La suite, c'est Alette avec mon pull à la carte. Alors, la suite, c'est Alette avec mon pull à la carte. Alors, oui, Alette qui nous a fait un très joli... J'ai plus le nom. Le nom du quoi ? Le nom du pull, j'ai oublié. C'est pas Pénélope, c'est Euryclé. C'est le très joli version d'Euryclé en version rayée. J'adore. C'est très zoli. Tout va bien, Mathou ? Je vois qu'il se lève parce qu'en fait, il berce, Petite Lyonne. Juste, je vais faire la radio debout pour bercer Petite Lyonne. Je fais la radio debout. Bref. Du coup, une très jolie version du pull Euryclé. Du coup, version manche courte, version rayée. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Je crois que c'est la laine qui fait cet effet, mais ça rend extrêmement bien. Ça rend super bien. Et puis, ils te vont très bien aussi. Bien ajustés. Franchement, c'est nickel chrome en termes d'ajustement. Bravo Alette. Très belle version. Oui, Alette, elle y va aussi. Alette, elle y va. Elle envoie du pâté, Alette. Et du coup, Catherine, c'est parce qu'il y avait le pull de Catherine en version bleu électrique et son Pénélope. Très, très belle version. Bravo. C'est très joli. En plus, l'ouverture dégagée, ça te va très bien. Donc, bravo à toi pour cette version du Pénélope. Et Angélique, qui ont fait des bonjours et des coucous, qui a créé un pull à partir des tableaux de création de la formation mon pull à la carte d'addition aiguille droite pour il me semble son mari, si je ne m'abuse, qui du coup réclamait un pull sans manche en col V, tout simple. Et regardez-moi cette bouteille. C'est magnifique. C'est super bien réalisé. J'apprécie la finition en petit onglet. Comme ça, c'est très beau. Ça donne vraiment un rendu très bien fini. Bravo. Bravo Angélique. Et voilà, on a fini. Et on a fini. Un café tricot sur les multi-multi-encours. Faut inviter Marie-Jeanne en guest star, alors, en featuring. Featuring Marie-Jeanne en zoom. Ah ben voilà, il n'y a pas que moi qui ai eu l'idée. Bien. Bien, bien, bien. Alors, ensuite, eh bien, la guilde, du coup. la guilde. 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 Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Parce qu'on a reçu beaucoup de choses cette semaine. On commence avec le pull Madeleine tricoté par Anne-Sophie. On commence avec le pull Madeleine tricoté par Anne-Sophie. Il y a bien d'ailleurs qui est là. Charlemagne dans le chat. Du coup, la belle version de Madeleine réalisée par Anne-Sophie. Un très joli pull raglan colvé. Donc, pour celles et ceux qui étaient à la radio tricot de la semaine dernière, vous l'avez vu en moment VIP. Très joli pull raglan tricoté en fingering. Colvé avec finition en onglet. Bien sûr. C'est très joli. C'est très beau. Alors, colvé, mais pas trop profond. Comme vous avez pu le voir, on s'arrête là. Donc, on est quand même sur un colvé plutôt sage. Augmentation sur... Du coup, augmentation raglan que j'adore. C'est mes préférées. C'est celle que je préfère, moi. Et bien sûr, un très joli point un peu en... brossé. Voilà. Donc, très très joli point. Hop ! Avec des mailles doubles, il me semble, ou en tout cas, des mailles à récupérer quelques rangs plus bas pour avoir cet effet. Donc, très très joli point. Du coup, qui s'arrête ici et qu'on retrouve après, du coup, justement sur le corps, tout le reste étant tricoté en jersey. Mais très très beau, très 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 joli réalisation d'Anne-Sophie. C'est génial. le focus automatique, c'est... Matou, t'as fait une merveille de technique. Bienvenue en 2022. Bienvenue en 2022. Et à quoi il va servir, ce pull ? Quelle est sa destination ? Est-ce que tu le gardes que pour toi ? On le garde que pour nous, pour l'instant. C'est un très gros projet qui verra le jour, je pense, dans plusieurs mois encore, mais je vous montre quand même le pull réalisé. Mais le projet qui va en découler va être énormissime. je pense que j'ai fait un cliffhanger. Le projet peut tout changer. On fait un concours de cliffhanger ? On fait un concours de cliffhanger ? Vas-y, Matou. Le projet changera la face du tricot à jamais. Oula, carrément. Bigre. Bigre, bigre, bigre. Vas-y, c'est son tour. Ce projet est une révolution dans le monde du tricot. Elle était facile, celle-là. Le projet va changer la face du monde. Le projet va changer la face du monde. Ce projet n'a encore été jamais fait dans le monde du tricot. Ce projet va changer la face de l'univers. Ce projet va changer la face du métaverse et gagné. Le projet va changer la face du tricotverse. Allez, suite. Suite. Alors, la suite, la suite. Alors, la suite. Ah oui, bien sûr, j'ai feuillé l'oublier. Le pull Adeline. Le pull Adeline, regardez-moi comme il est beau. Réalisé par Sarah. Charles Mayer dit merci tout le monde mais n'oubliez pas que c'est les idées de Jaénel et Matou. Alors moi, j'ai un truc à dire. Pourquoi Matou, il est entre parenthèses ? On ne me met pas entre parenthèses, moi. On ne te met pas entre parenthèses. Alors, juste, j'enlève un truc sur Nightbot pour qu'il se calme un petit peu. Voilà. Nickel. Alors, du coup, comme je vous le disais, le pull Adeline réalisé par Sarah de toute beauté. des jours, des mailles torses, du jersey en vert, du jersey en droit. Il y en a pour tous les goûts. Facilement personnalisable en plus. Il y a plusieurs options. Mange ballon ou manche droite. Il y a un très léger effet ballon sur le bas du pull que vous pouvez enlever si ça ne vous plaît pas. Et du coup, c'est facilement personnalisable. Alors, très joli ce pull. Bravo. Il est magnifique. Il est aussi, il est magnifique. Félicitations. Eh bien, merci. Je suis contente en tous les cas qu'il vous plaise. Le modèle est déjà disponible dans le club des créanotes avec sa vidéo pas à pas, bien sûr, bien entendu. Alors, la laine utilisée parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. La laine utilisée, c'est la laine Merino de chez O'Long avec Anna Colori Tourmaline. Vous pouvez retrouver un café tricot avec O'Long avec Anna. Vous pouvez retrouver un café tricot avec O'Long avec Anna avant qu'elle crée sa marque de laine mais qui est quand même très intéressant. Il faudrait la réinviter. Il faudrait la réinviter d'ailleurs pour lui poser des questions. de sa marque de laine. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Et aussi de sa boutique parce qu'elle a ouvert une boutique qui me semble en Angleterre. Alors, il faudrait la réinviter à nouveau dans un troisième café tricot pour qu'elle nous parle de sa boutique aussi. Ce serait encore mieux. Moi, je pense que en tout cas, ça pourrait être intéressant. C'est pour te mettre en valeur, Diogroseline. Les parenthèses. Ça ressemble un peu à un sophisme quand même. Mais non, Matou, c'est pas un sophisme. Adeline, te va très bien, Jaenel. Merci, c'est gentil. Je ne sais plus par quel pull commencer, Jaenel. Comment choisir ? Ah, alors là, il faut faire un jeté de dés. Tu mets face 1, Mireille, face 2, Maud, face 3, les chaussettes. Ou ploum ploum. Ça dépend ce que tu préfères. Que sera toi ? Alors, Jaenel Christelle, Laval s'amille Mike qui dit je suis certaine que la laine gratte à mort. Absolument pas, elle ne gratte pas du tout. Peut-on faire un call plus profond pour le pull Madeleine ? Oui. Tout est faisable en tricot. Tout est faisable en tricot, donc oui. En plus, si vous avez les formations de Jaenel, Il faut me ralentir du coup. Quoi ? Si vous avez les formations de Jaenel, tout est faisable. Ah oui, en plus. Si vous n'avez pas les formations de Jaenel, ah ben là, c'est fini. Ne sois pas vexé, Matou, c'est simplement que je ne pense pas que tu aies écrit le patron tricot. Alors, c'est vrai, mais... Alors ça, tu n'en sais rien. De toute façon, c'est la patte mystère. Oui. C'est la patte grise. Oui. C'est l'éminence grise, Matou. Par contre, c'est quand même à noter, Matou donne beaucoup, beaucoup d'idées de suggestions sur les modèles de tricot. Vu qu'il est expert en mode sartorial, il donne beaucoup ses conseils sur les modèles de tricot. Par exemple, le gilet maude, c'est toi qui as eu l'idée du gilet maude, par exemple. Et chaussettes aussi. Et chaussettes aussi. Et de tant d'autres choses encore. Sweet. Allez. La sweet. Et jamais 203. Et jamais 203. Super, Julie est là. Il est fâché, Matou. Mais non, il n'est pas fâché, Matou. Tu vas bien, Matou ? Je ne sais pas. Ça dépend. Combien il y a de pouces ? Fais-moi voir. Alors justement, le dernier modèle, c'est la sublime étole réalisée par Julie. Donc bien sûr, qui est dans le chat et à qui on fait des bisous. Très jolie version du coup. Enfin, version. Très jolie modèle. Créée par mes soins, tricotée par Julie. Crée par tes soins. Tout d'abord. J'ai buggé. Je n'ai pas compris. Et du coup, très jolie étole version florale. J'ai beaucoup aimé créer ce modèle parce qu'il est simple, élégant, doux. Et apparemment, Julie, du coup, qui a tricoté la laine, donc la laine qui a été sélectionnée, c'est la laine Knitting for Olive, coloris rose poudré. Donc c'est leur mérino et elle est extrêmement douce. Vraiment, elle est super, super douce. Très, très agréable. Un beau rose perle, donc gris perle, plus gris perle que rose poudré. Pour vous donner une comparaison, le tourmaline de Longueavecana est plus rose que l'étole. Et du coup, un superbe motif en panneau central, plus des mailles torses pour les croisements, des jours, enfin vraiment, il y a un peu de tout. Et vraiment, c'est un très, très, très joli, c'est un très, très joli modèle. L'appareil photo a un peu de mal à cause du rose. Voilà, je ne bouge pas. C'est bon? Non, non, on ne bouge pas encore. C'est sûr? Oui. Mais. Donc voilà, très belle version du coup, très jolie étole, très douce, qui peut se porter en écharpe comme en étole du coup, avec une robe de soirée ou une tenue un peu plus classique, une chemise par exemple. Vraiment, ça rend super bien. C'est une très belle étole, très longue, 1m63 si je ne m'abuse. Donc vraiment, très, 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 très jolie étole. Voilà. Bordée de points mousses pour la finesse. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'étole Lina. C'est ça? C'est l'étole Lina? Mais j'ai eu un doute. On ne dit pas pourquoi c'est prévu encore. On ne dit pas pourquoi c'est prévu encore. Ok, super. Magnifique, cette étole rose poudrée. L'étole était géniale à tricoter. Je pense m'en refaire une. Gros coup de cœur, évidemment. J'adore la dentelle. C'est vrai qu'elle était super jolie. Alors, comment pouvons-nous avoir... Quoi? J'adore ce modèle. Comment pouvons-nous avoir ce cours? Alors, je ne dis pas encore pourquoi ça sera prévu. Non, je pense qu'elle parlait d'Adeline. Ah, alors c'est dans les créanotes du coup, si c'est pour Adeline, Carole. Magnifique. Il y a beaucoup de retours positifs sur l'étole. Je suis contente que ça vous plaise. Vraiment beau. Bravo la guilde. Voilà, 1m63 après blocage, 1m40 avant. Pour quel projet cette étole Jainel ? On ne le dira pas. On garde ça secret pour le moment. Et Catherine a eu un cadeau. Ah oui. Et Catherine a eu un beau cadeau. Petite Liane a eu un cadeau. Je vous montre. En plus, Matou a fait une photo toute mignonne. Donc ça, c'est Julie aussi qui nous a offert ça avec l'étole. Je ne m'y attendais pas. Donc ça nous a beaucoup touché. Merci encore Julie parce qu'elle l'adore. Elle joue beaucoup avec. Donc je lui rendrai quand elle aura fini sa sieste. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, Julie nous a projeté une petite lionne, un petit lion sur un anneau. Donc elle aime beaucoup. En ce moment, Catherine joue beaucoup à agripper les choses. Donc ça tombe super bien. Et elle adore forcément le petit lion, du coup, avec les petits yeux. Donc ça rend super bien. Ça lui plaît énormément. Donc merci encore Julie. Ça nous a beaucoup touché. Ce petit cadeau, c'est vraiment... Et ça plaît en plus énormément à petite lionne. Donc merci encore plus. Voilà. Donc merci. Je voulais partager ça parce que quand on l'a reçu, ça nous a fait super plaisir. Adorable. Très mignon Julie. Ah oui, moi je serais incapable de faire ça au crochet. Voilà. Donc vraiment, merci à toi et bravo encore pour ces petits lions tout mignons. Merci Julie. Merci Julie. Catherine dit merci. Catherine dit merci. On va prendre merci à petite lionne bientôt. Voilà, elle a dit merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites et j'espère que ça aidera la pousse des crocs de petite lionne. Elle n'en a pas encore. Mais je pense que ça ne saurait tarder au vu de ce qu'on a vu récemment. donc on voit qu'elle commence déjà à mâchouiller pas mal de trucs donc je pense que ça va la travailler tout bientôt. De tendres bisous pour Catherine et bien merci pour elle. Bon. Sweet. Donc on a fait notre iconotant du talent. On a fait cet et il y a un an. On a fait les tricotes virtuels. On a fait le télérame. Et bien je dis qu'on peut passer au contenu de la radio. On n'est pas là pour enfiler des perles. Oui. On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez c'est parti. La radio est finie du coup ? Mais non. Non, non, la radio n'est pas finie mato. Tu sais qu'avant les intros prenaient une demi-heure. Là on en est à combien là ? 50 minutes. Ah quand même. C'est parti. Ah ça va redis. Alors la première astuce pour les 5 astuces pour tricoter des modèles vintage. Comme je vous ai dit et bien c'est pas si facile que ça de suivre des modèles de tricot vintage. Si vous aimez le vintage que vous aimez tricoter les modèles de tricot vintage sont plutôt sympas à collectionner. On a toujours des bonnes des jolis modèles qui sortent un petit peu du lot. Si vous achetez les magazines en plus c'est généralement assez bon marché. Ça vous donne un aperçu des modes, des tendances du tricot du passé. Et bien sûr ça vous donne également la possibilité de recréer ces vêtements et de profiter un peu du style rétro aujourd'hui. Pendant la seconde guerre mondiale lorsque les gens étaient justement encouragés à se débrouiller et à réparer les choses parce qu'on manquait de moyens il y a eu forcément une augmentation du tricot et surtout une augmentation de personnes qui se sont mis à tricoter. Pas que pour ça notamment aux Etats-Unis en fait il y avait même des campagnes de promotion pour se mettre à tricoter pour tricoter des chaussettes des bonnets des écharpes aux soldats qui partaient à la guerre. Et du coup pendant les années d'austérité qui ont suivi forcément le tricot est resté un petit peu dans les mœurs et les gens ont continué à tricoter leurs propres vêtements plusieurs années après la guerre. Donc du coup les modèles des tricots des années 40-50 c'est souvent des vêtements assez sobres assez classiques. On reste dans le pratique quand même. On retrouve beaucoup d'éléments avec des poches des cols des cols ont doublé pour garder le chaud etc. Donc on trouve aussi des pulls des gilets qui sont plutôt confortables des bonnets des chaussettes des gants des vêtements pour le sport aussi j'ai vu notamment des maillots de bain c'est très étonnant mais ça se faisait et même pour les sous-vêtements ça c'est assez c'est toujours assez perturbant mais en effet le tricot était aussi utilisé pour faire notamment des sous-vêtements pas de la lingerie mais on va dire des culottes des boxers des pyjamas etc. Et c'est au fil des années donc aux alentours des années 1960 que avec la prospérité qui est revenue et surtout l'augmentation des vêtements produits en série il n'était plus vraiment nécessaire du coup de fabriquer soi-même ces vêtements du quotidien alors les modèles de tricot ont commencé justement à se développer et à proposer des éléments plus on va dire tendance donc on a des motifs de points qui sont un peu plus intéressants des couleurs vives des designs un peu plus difficiles à suivre et du coup lorsque l'on regarde les modèles de tricot des années 60 à peu près on a vraiment des styles qui sont complètement différents des styles des années 40-60 qui sont 40-50 qui sont un peu plus sages on va dire d'ailleurs par exemple pour la guerre il y a une affiche je ne sais je l'ai trouvée en faisant mes recherches je m'as tout si tu peux la partager c'est assez rigolo je trouve en fait il y a un petit jeu de mots qui est fait entre Pearl le fait de tricoter une maille à l'envers et Pearl Harbor Remember Pearl Harbor Pearl Harbor du coup ça me fait ça me fait plutôt rire en fait c'était juste pour encourager du coup la réalisation de tricot donc Pearl Harbor grosse on va dire opération militaire qui a eu lieu dans les eaux du Japon si je ne m'abuse du coup et du coup pour du coup se souvenir de cet élément là et surtout encourager les gens à tricoter ils ont fait un petit jeu de mots sur Pearl Harbor et Pearl qui signifie en anglais PURL qui signifie la maille envers les élèves de tricodex sauront de quoi je parle du coup Pearl Harbor en gros tricoter plus fort tricoter plus vite je prends le chat je prends le chat j'ai plein de magazines des années 90 ah oui alors là je suis remontée encore plus loin 40-50 j'étais toute petite quand ma tante m'a appris à tricoter et je suis mamie maintenant en 1950 je n'étais pas née je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient nés on commence à y avoir de moins en moins de gens qui sont nés aux alentours de 1950 je pense merci pour cette partie de Radio Trico maintenant je dois vous quitter bon bah ciao Rita à bientôt alors avant les années 1960 j'adore ce moment historique Hawaï voyons oh pardon c'est Hawaï Pearl Harbor c'est Hawaï aucune idée j'ai pas Wikipédia ouvert bon bref autant pour moi du coup c'est Hawaï ok la suite ah donc il y a Hélène qui nous dit qu'elle est née en 1951 ah bah voilà alors la deuxième astuce c'est de trouver un fil de remplacement pourquoi il faut trouver un fil de remplacement et bien souvent en fait les laines dans les magazines de tricot vintage n'existent plus elles sont discontinuées comme on dit elles sont arrêtées elles ne sont plus disponibles donc la première chose à faire lorsque l'on souhaite adapter un modèle de tricot vintage à un fil moderne c'est de regarder quel poids de fil a été utilisé pour réaliser ce modèle on constatera qu'il y a beaucoup de modèles plus anciens donc notamment avant les années 1950 et à l'époque du coup même les fils en 4 plis du coup étaient considérés comme un fil assez épais en fait il y a beaucoup de modèles pour vous dire qui sont tricotés dans des fils 2 plis ou 3 plis donc très grossièrement à quoi ça correspond le 2 plis ça correspond à peu près à un fil de dentelle qu'on connaît aujourd'hui donc pour vous dire la fingering c'était considéré comme un fil épais donc voilà je rappelle que la fingering c'est tricoté aux alentours de 3 mm 3,5 donc du coup à l'époque si vous tricotiez de la fingering on disait en gros que vous tricotiez du fil un petit peu épais et du coup avant on tricotait plus avec de la dentelle voilà qui c'est qui a envie de tricoter avec la dentelle ça va être toujours un petit peu complexe du coup de trouver des fils qui sont adaptés aux différents modèles du coup le 4 plis moderne vous ne faites pas voir le 4 plis moderne est probablement plus épais que le 4 plis vintage de l'époque donc si vous voyez 4 plis sur un modèle de tricot n'achetez pas un fil 4 plis c'est un peu trop facile du coup qu'est-ce que vous faites et bien moi je vous conseille tout simplement de vous baser sur l'échantillon du modèle généralement il est quand même donné dans les modèles de tricot vintage donc regardez l'échantillon du modèle de tricot vintage et essayez de trouver quelque chose qui est à peu près équivalent en partant du principe que vous risquez de vous retrouver avec des fils quand même extrêmement fins donc soit vous partez de ce principe là soit vous réadaptez tout c'est une autre possibilité ah super je suis contente qu'il y en ait du coup qui soit né aux alentours de 50 voire 40 du coup qui se manifeste ça fait plaisir je suis contente ok je vous regarde s'il y a des questions il y avait aussi la laine zéphyr pour la dentelle alors là je sais pas donc je vais bientôt faire confiance ma maman est née en 44 et elle a surtout tricoté par nécessité voilà comme je disais c'était surtout pour cette raison qu'on tricotait sur Etsy il y a des magasins anciens justement Marie Magdalena on verra à la fin de la radio tricot où est-ce qu'on peut trouver des modèles de tricot vintage alors suite astuce numéro 3 l'astuce numéro 3 c'est de choisir la bonne taille et là je vais vous conseiller d'être extrêmement généreux généreuse pourquoi vous devez garder à l'esprit avec les modèles de tricot vintage que vous ne pouvez pas forcément vous baser sur les tailles qui sont données dans ces modèles de tricot vintage je m'explique les tailles de manière générale étaient beaucoup plus petites que les tailles équivalentes d'aujourd'hui en fait entre temps il y a eu des mises à jour par les différentes maisons de création et ils sont partis du principe que du coup on allait augmenter toutes les tailles donc forcément si vous vous amusez à tricoter un modèle de tricot en suivant exactement trait pour trait les tailles du magazine vous risquez de vous retrouver avec un tricot plus petit je vous donne un exemple si dans le magazine vous avez une taille 38 qui est annoncée la taille 38 en question correspondra plus à un 36 par exemple donc en fait voilà c'est juste c'est pas que nous sommes devenus comment dire c'est pas que nous sommes devenus on est devenus plus grands forcément avec l'évolution mais il faut du coup vraiment faire très attention à ce choix lorsque vous tricotez les modèles de tricot vintage choisissez bien la taille n'hésitez pas à être généreux ou généreuse prenez une taille supplémentaire voire deux au besoin en fonction de ce dont vous avez besoin je recommande la même chose pour les bébés et les modèles pour enfants et surtout si vous avez les mesures les schémas basez-vous sur les mesures réelles de la poitrine plutôt que sur l'âge donc par exemple pour les enfants si vous avez une taille de robe 12 ans ne vous basez pas sur la taille 12 ans mais basez-vous plus sur la mesure de tour de poitrine ou de tour de buste pour avoir une idée de la taille que vous devez tricoter en vintage sinon vous risquez de tricoter quelque chose de trop petit donc là par exemple vous voyez deux modèles qui sont j'ai trouvé super joli j'aime beaucoup l'idée du jabot en fait comme ça je trouve ça très original et comme on peut le voir les modèles sont quand même extrêmement travaillés avec des aisances plutôt négatives il faut le dire je vais passer à la suite mais avant je prends le chat pendant la guerre on découpait du tissu pour le tricoter j'ai trouvé dans une mercerie une mamie qui l'avait fait ça je ne savais pas j'ai tricoté à 6 ans la première écharpe en point mousse pour ma poupée les modèles sont plus ajustés aussi oui les modèles étaient plus ajustés également très ajustés oui c'est plutôt de l'aisance négative ah donc du coup je prends juste le résultat du coup du sondage que ma toute a terminé du coup ça te dit un tricote avec moi version foire à question 92% oui et 7% de bof bah écoutez je pense qu'on partira sur ça du coup oui on va organiser ça déjà dans la semaine on va ouvrir les candidatures à la guilde donc ça sera pour la semaine d'après ou la semaine encore d'après pour la pour la foire à question sage tricote avec moi on peut faire ça pour l'ouverture de l'été aussi oui pour tranquillement se dire on démarre l'été ouais moi je dis une bonne FAQ tricote avec moi pour ouvrir l'été c'est bien à regarder et à écouter à la plage je sais pas qui sera avec nous cet été nous on reste au poste ça nous on reste fidèle au poste cet été on continuera la radio tricot durant l'été et l'élève créatif et l'élève créatif donc rien ne s'arrêtera durant l'été pour nous ok astuce 4 quatrième astuce il risque vous risquez en tout cas d'avoir à adapter le modèle pourquoi ? est-ce que vous vous souvenez des modèles de tricot japonais avec une seule taille ? et bien ici nous avons le même problème les modèles de tricot vintage ne sont souvent disponibles qu'en une seule taille donc si vous n'êtes pas de la taille indiquée vous l'avez dans le baba donc en fait vous devrez ajuster le nombre de mailles tout au long de votre modèle parfois dans les anciens modèles vous trouverez des références d'une version dans un modèle de tricot d'une version grande et d'une version petite pas tout le temps c'est quand même assez rare normalement vous trouvez plutôt une seule taille généralement 38 36 38 36 38 généralement ça tourne dans ces eaux là le meilleur la meilleure façon de procéder c'est de vous baser sur votre échantillon et de vous baser sur les mensurations de corps afin de calculer le nombre approprié de mailles à monter bien sûr n'oubliez pas de tenir compte des différents motifs utilisés et des mailles de bordure s'il y en a ou des mailles lisières beaucoup de ces modèles sont tricotés à plat donc vous aurez soit à les adapter en rond soit à tricoter à plat et donc à faire les coutures il y a quelques modèles quand même qui sont tricotés en rond j'en trouve pas des masses mais ça peut arriver qu'on arrive à en trouver ça c'était pour la quatrième astuce du coup méfiez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de taille présente dans les modèles de tricot vintage merci de nous accompagner pour les vacances et bien avec plaisir d'ailleurs on en a parlé avec GNL pour les vacances on aimerait bien faire des contenus entre guillemets je dis ça parce qu'il y a les petites vidéos il y a les radios même les lives créatifs on aimerait bien faire spécialité ouais vraiment on aimerait faire des radios spécialité l'alène l'organisation tricot tricoter à la plage comment organiser sa valise pour partir en vacances c'est tricoter tranquille tricoter au bord du lac c'est Martine en fait tricoter en voiture tricoter dans le train tricoter en avion tricoter dans un SUV tricoter dans une 4L c'est pas le même confort c'est pas le même confort en plus il y a des laines qu'on n'a pas abordées c'est ça qui est impressionnant de quelle laine d'été tu m'avais parlé alors j'avais eu en fait j'avais envie de faire sac rive sac rive non certainement pas non non les sacs poubelles c'est ça non j'aimerais bien aborder les fibres de soja j'aimerais bien aborder le tencel j'aimerais bien aborder en fait les films qu'on n'a pas trop l'habitude de parler parce que c'est des films d'été avec ça on va pas faire le million de vues je te le dis ah non mais bon on s'en fout on n'est pas là pour ça si on fait un million et qu'on apporte des informations de qualité moi je dis pas non au million mais en tout cas c'est sûr on fera des fibres d'été donc des fibres végétales donc les personnes qui arrêtent pas de me dire jaenelle tu fais jamais des fibres végétales c'est faux on le garde en fait on garde notre réserve pour l'été en fait surtout en plus qu'il y a une formation spéciale fibres végétales avec je tricote zéro déchet qui devrait peut-être être ça risque d'être mis à jour ça fait un petit moment qu'elle a pas été mise à jour ça fait un petit moment donc elle mériterait une petite émagie comme on dit elle est sous-estimée cette formation je crois qu'il y a quand même pas mal d'élèves je sais plus combien il y a d'élèves une petite centaine je crois non 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 oui beaucoup plus j'ai toujours tendance à minimiser le nombre d'élèves parce qu'on fait pas vraiment gaffe en fait dans les uber sur une moto en vrai le saviez-vous petite anecdote Elisabeth Zimmerman adorait tricotait sur la moto alors elle conduisait pas bien sûr mais en tant que passagère elle tricotait en moto et elle adorait ça il me semble même avoir lu dans un de ses ouvrages qu'elle se cachait de son père parce que son père lui avait dit que c'était dangereux de tricoter sur la moto et qu'il voulait pas qu'elle tricote sur la moto donc ça me fait rire le 6L coton de chez Katia vous connaissez alors j'en connais de nom mais justement j'ai bien envie de faire des crash tests avec des laines un peu comme ça donc on en parlera fibre pour chaussettes d'été pourquoi pas Marie je note ça m'intéresse de savoir comment avoir mes aiguilles en avion sans se les faire piquer ça sent le vécu tricoter en avion si on ne confisque pas les aiguilles en pédalo au bord de l'eau c'est du fil à base d'algues oui oui 6L je voyais bien ce que c'était mais c'était je voulais d'ailleurs faire des fibres à base d'algues d'ailleurs autre que le 6L moi j'aimerais bien qu'on aborde aussi des parcours de designers qui sont plus spécialisés sur des modèles d'été ou des modèles un peu tu sais estivaux c'est sympa on a vu Stephen West avec les châles multicolores c'est vrai que ça fait plus été que l'hiver quand même pour moi l'été c'est les couleurs je ne sais pas parce que quand même les châles de Stephen West ils sont vraiment comment dire ils sont vraiment comment dire ils sont très enveloppants ils sont très enveloppants ce que je veux dire tu vois c'est un peu de couleur l'été c'est bien aussi oui c'est vrai je sais qu'il y a ce designer chinois moi j'ai bien envie par contre il doit y avoir des designers espagnols justement qui doivent être assez intéressants à travailler parce que justement Amérique du Sud on pourrait aussi aborder le tricot dans des contrées plus ensoleillées plus chaudes aussi Pérou j'aimerais bien le Maroc aussi ça m'intéresserait le Maroc il y aurait des trucs sympas à dire en plus sur le Maroc Roselyne make up de Roselyne incroyable je pense que je serais de tomber de la moto tricoter ou conduire il faut choisir en parachute en parachute ça doit être drôle Oups si tu perds une maille en moto pourvu que tu ne loupes pas le virage ah j'ai dit c'est pas il qui conduisait donc du tricot au Mexique euh sweet dernière astuce dernière astuce j'arrivais pas à cliquer sur l'activation du lit dernière astuce alors pour la dernière astuce je vais juste laisse moi deux petites minutes je vais vous montrer les différents endroits où vous pouvez du coup récupérer des modèles de tricot vintage donc c'est des dis moi j'ai fait des visuels ah t'as fait des visuels si tu préfères mais Matou est parfait Matou est parfait j'ai mis les adresses web dans les visuels ok et en plus du coup je les mettrai dans le commentaire épinglé à la fin de la radio tricot euh du coup les trois endroits où vous pouvez aller trouver des modèles de tricot vintage euh donc le tout premier le tout premier c'est euh vintage knitting pattern archive euh alors là vous avez des modèles de tricot qui sont plutôt anciens vous avez des modèles de tricot de 1920 jusqu'à 1980 euh en fait la personne en question récupère des modèles de tricot qui lui sont comment dire euh offerts en don ou euh proposés du coup par les de ce que j'ai compris par certaines marques qui du coup ne proposent plus les modèles depuis très longtemps et qui du coup les mettent dans leurs archives donc comme vous voyez vous avez ce modèle du coup vintage knitting pattern archive euh vous avez beaucoup de modèles divers et variés et ça vous permet de bien voir aussi l'évolution euh entre les années donc par exemple les modèles de 1920 il y en a pas beaucoup hein il y en a que quelques-uns parce que ça commence quand même à remonter un petit peu euh vous avez les modèles de 1920 il y en a des 1930-40 les fameux qui sont un peu plus classiques euh mais en même temps extrêmement élégants vous retrouverez notamment le fameux modèle à jabot euh que vous avez vu durant la radio tricot euh il s'appelle le ladies euh ladies jumper ils avaient des modèles des noms assez classiques hein ils faisaient pas trop dans le fantasy euh vous avez quelques modèles de tricot hommes vous avez beaucoup de modèles de tricot femmes quelques modèles de tricot pour enfants qui se baladent de temps en temps euh hum 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 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà donc moi pour moi j'ai trouvé ce site très intéressant parce que ça vous permet vraiment de voir l'évolution d'une décennie on va dire à une autre donc on a vraiment les années 30 un peu euh un peu sage avec au final les années 60 avec des tricots un peu plus un peu plus travaillés avec des torsades des couleurs de la dentelle vraiment on sent le le changement d'air qui s'est fait dans ces années-là donc vraiment c'est très très intéressant de voir comment ça a évolué aussi par ce biais-là ok on continue l'autre site du coup que je peux vous recommander c'est freevintagenetting.com alors les modèles sont en anglais j'entends déjà les personnes qui diront oui mais c'est que des modèles en anglais oui bon écoutez il vous faut le tricodex il vous faut le tricodex voilà du coup vous avez beaucoup de modèles en anglais mais vous avez aussi du coup beaucoup de modèles ici divers et variés celui-là c'est le site qui propose le plus de variétés des modèles de tricot pour chien de manteau pour chien jusqu'aux enfants en passant par les gants les jouets les pulls pour femmes les modèles de sac à main enfin vraiment c'est le site qui m'a donné le plus le tournis tellement il y avait de choses alors on sent quand même voilà c'est un style par exemple les sacs tricotés moi j'ai déjà de base j'ai jamais trop trop c'est pas trop mon style donc pour celles et ceux qui aiment il n'y a pas ton ton iPad un visuel je sais je sais je vois que tu parcours quelque chose oui bah vas-y si tu veux il y a un peu de publicité par contre il y a un peu beaucoup de publicité mais bon pour le coup là il y a de la publicité voilà il y a un peu beaucoup de pubs du discord comprendront de quoi je parle j'ai envie de dire ça vous permettra de voir là je sais pas pourquoi c'est pas on voit pas trop de pubs roumaines en roumain on voit plus des pubs ciblées très précises mais on voit ça donc du coup vous avez du coup là vous avez les sacs à main c'est ça que je vous parlais donc vous pouvez retrouver ici voilà des petits sacs à main comme ça c'est pas trop mon style mais ça existe je vais vous parler de maillot de bain voilà là il y en a des maillots de bain pour enfants donc pareil je vous recommande peut-être pas forcément l'idée du maillot de bain alors ils appellent même ça sunsuit donc costume de bain donc c'était une pièce et comme vous voyez les modèles sont très c'est toujours assez marrant de voir que les modèles étaient très comment dire comment on appelle ça épurés ça ne vous prend clairement pas par la main c'est un petit peu débrouille-toi et le ciel t'aidera donc là par exemple là on n'a que deux tailles par exemple pour vous dire deux, trois ans et si je prends un modèle femme pour vous montrer alors voilà par exemple women's sweater pattern là il y en a plein qui sont super jolis que j'aime beaucoup par exemple celui-là il est très joli on va en prendre un on va prendre celui-là par exemple voilà donc vous voyez là par exemple là c'est un peu débrouille-toi c'est taille 16 alors qu'est-ce que c'est taille 16 tu vois tu as des pubs tu as des pubs roumaines ah voilà vous voyez un petit peu de roumain du coup donc du coup par exemple là ce sur quoi vous devez vous baser vous voyez buste 35 pouces et demi donc vous devez traduire 35 pouces et demi en centimètres pour avoir l'idée du coup de ce à quoi ça correspond vous avez même la longueur du coup du haut jusqu'aux épaules et la longueur du coup des manches donc là c'est les seuls éléments que vous pourrez que vous aurez pour lesquels pour pouvoir faire vos modifications de votre pull et après vous avez du coup les explications back armhole front et sleeves quasiment autant de pub que de contenu sur ce site la layette était très différente d'aujourd'hui oui oui la layette était très très différente si je vous montre un petit aperçu ça déborde voilà c'est que sur des pubs un peu non on s'amuse un peu alors du coup alors pour les bébés alors c'était quand même très comment dire très carré il y avait assez peu de mise en forme souvent sur les layettes alors qu'est-ce qu'on retrouve zoom un peu aussi alors zoom un peu hop voilà clique sur la pub aussi non je me suis dit j'ai mis le pied dans la porte alors par exemple la robe voilà donc là par exemple la robe donc là il a été vous avez même l'endroit où ça a été publié dans headknits for babies donc une robe pour 9 à 12 mois donc pareil la taille ah voilà donc un tour de poitrine de 19 pouces et demi jusqu'à 20 pouces vous avez quand même ça c'est à noter dans le site il y a quelques petites ressources donc notamment sur l'attention pour vous aider un petit peu et après voilà par contre là c'est un peu plus comment dire pour s'accrocher vous avez ça ou les yètes royales oh là là mais qu'est-ce qu'il y a comme publicité bon sang de bois bref vous avez compris du coup ça c'est pour le site free vintage knitting et enfin last but least alors en troisième Mathou c'est déjà fait parfait vous avez le musée V&A alors pour les londoniens londoniennes qui nous écoutent vous reconnaîtrez le logo V&A qui est le Victoria and Albert Museum si vous passez par Londres je vous recommande chaudement ce musée je pense que j'ai passé ah bah j'ai passé une journée entière dans ce musée donc j'étais en train de réfléchir à combien de temps j'avais passé j'avais pris une journée en fait j'étudiais à l'époque à Londres et j'avais pris une journée en me disant pendant une journée je fais le Victoria and Albert parce que c'est un c'est un musée extrêmement grand j'ai eu le temps de voir la plupart des collections mais j'ai pas eu le temps de tout voir et entre autres le saviez-vous le musée du coup où Victoria et Albert Museum propose un ensemble d'archives de modèles de tricot du coup alors les modèles de tricot sont pour la plupart extrêmement simples on a entre autres alors celui-là il m'a fait beaucoup rire le nom c'est le fatigue cap donc le bonnet le bonnet fatigué je sais pas mais en tout cas ça m'a fait ça m'a fait sourire on retrouve des modèles du coup très divers et variés le petit pull du coup en dentelle le le balaclava helmet ça lui m'a fait rire parce qu'il y a juste les oreilles qui dépassent j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça rigolo qu'il y ait juste les oreilles qui dépassent alors que c'est l'endroit justement où on a le plus froid zoom on vaut pas bien voilà là il y a l'oreille qui dépasse il y a la force tu peux zoomer un peu plus sur l'oreille s'il te plaît voilà comme ça c'est parfait là on voit tu vois tu zooms pas assez c'est une grosse erreur je zooms pas assez non 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 ça gâche tout il y a tout à refaire tout à refaire il y a 128 radios à refaire tout recommencé on a pas assez zoomé aïe 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 donc du coup celui-là il m'a beaucoup fait rire de le bonnet parce que j'ai trouvé ça très marrant vous pouvez les télécharger c'est 100% gratuit c'est le musée qui les offre vous avez les fameux turbans qu'on a vu il y a quoi deux ans je pense deux ou trois ans sur le monde du tricot qui voyait ça comme révolutionnaire et bien du coup voilà moi je vous dis je trouvais ça très marrant en fait que ça revienne à la mode alors que c'était quelque chose qui datait des années enfin voilà ça doit dater de quoi il n'y a pas la date ici quelque part il doit y avoir la date qui doit être inscrite quelque part mais bon vous avez compris l'idée ça m'a fait beaucoup rire pour vous dire la mode n'est qu'un éternel recommencement ensuite donc là il y a aussi le petit gilet pour homme les gants pour femme le bonnet les gants alors les chaussettes de lit voilà très indispensable je dis pour un couple épanoui les chaussettes de lit ça va être une mise à jour de mes chaussettes à la carte les chaussettes de lit les chaussettes de lit les chaussettes de lit les chaussettes de canapé les chaussettes de canapé les chaussettes de cuisine et en fait tu passes de pièce en pièce et tu chances tes chaussettes le victory jumper donc le pull de la victoire aux couleurs américaines et du coup après vous retrouvez du coup le modèle par exemple là du V&A qui est un peu pas mis à jour mais on va dire ils l'ont mis en papier un peu plus un peu plus clairement on va dire alors je vous parlais de lingerie voilà la voilà la lingerie le fameux shorty plus petit haut de lingerie c'est typique c'est typique de l'époque donc pants and vest in mesh les mittens les gants pour femmes les gants pour hommes alors oui celui-là il m'a beaucoup fait rire aussi le collant le collant tricoté le fishnet comment ça s'appelle c'est c'est des flûte tu sais c'est collant c'est filet c'est des collants filet un peu les leggings non pas les leggings je me souviens plus le nom ça a un nom spécial les barésilles merci les barésilles donc voilà vous pouvez tricoter du coup maintenant vos propres barésilles grâce à Vogue du coup qui avait proposé du coup ce modèle de tricot de barésilles le pullover pratique je vous avais dit à l'époque tout était centré sur la praticité et le ticozy du coup le petit ticozy un peu rigolo avec des cordes qui sortent qui sortent de partout donc bref voilà vous avez l'idée c'est les trois endroits que je vous recommande pour aller trouver des modèles de tricot vintage un peu sympa un peu rigolo et voilà et si vous avez envie de vous lancer dans le tricot vintage c'est un bon endroit où vous trouvez déjà des premières ressources voilà alors tu vas la faire cette rhum j'ai hennel non je pense pas parce que sur les yet royale j'ai fait de très jolies robes à Catherine donc je pense pas faire cette robe non ça devrait plaire à ditavontis bizarre ce bonnet sans oreille c'est comique cette cagoule un modèle vintage pour le club des créanotes ça serait une bonne idée pourquoi pas un modèle à refaire un modèle à réadapter du coup la paire de chaussettes tue l'amour ici au Québec comme il fait très froid l'hiver nous portions ce que nous appelions les culottes à grandes manches ohlala qu'est-ce que c'est qui se portait par-dessus notre culotte qu'est-ce que c'est c'est une sorte de grenouillère moi en fait quand j'imagine une culotte à grandes manches j'imagine une grenouillère est-ce que c'est ça Diane une sorte de pyjama long une pièce comme ce qu'ont les bébés pour le Québec il vaut mieux tricoter les oreilles du bonnet tu sais tu fais un rajout spécial oreille comme ça tu les épingles comme les panties ouais deux sortes de culottes culottes un peu bouffantes du coup ah Matou pose une super question est-ce que vous avez déjà tricoté un modèle vintage oui plein oui plein oui une fois non jamais je suis pas fan non mais j'aimerais bien alors en fait ça s'arrêtait un peu en haut du genou ah d'accord ok donc c'est une sorte de pantacourt on va dire pantacourt juste au corps bouffant voilà une genre de colette comme les danseuses de cancan d'accord c'est bon j'ai compris c'est le coup de la danseuse de cancan c'est bon j'ai compris j'ai l'image comme la petite maison de la prairie d'accord sous notre jupe pour garder au chaud ah astuce il y a de l'astuce il y a de l'astuce pour rester au chaud l'hiver mettez une culotte bouffante ouais ok un colt type outlander oui bah tout ok google je sais pas je sais pas ce que c'est ok google je vois la série rapidement ce que c'est mais c'est une ici quoi c'est un triangle amoureux qui se passe à l'époque de l'indépendance de l'Ecosse ou de l'Irlande quelque chose comme ça je sais pas chérie donc c'est toi c'est toi le sériophile si c'est un très oh ça doit être ça oui je crois que c'est une nana qui pendant la seconde guerre mondiale elle se retrouve téléportée dans un voyage temporel je sais pas à quelle époque exactement mais genre plusieurs centaines d'années avant genre dans la campagne écossaise ou irlandaise je vais pas dire de bêtises vous confirmez sur le chat est-ce que Matou a une bonne mémoire j'ai vu un épisode il y a quelques années comme ça rapidement rapido comme ça entre ça le voyage dans le temps ouais bah voilà bravo bravo Matou et quoi le contexte elle débarque dans quelle époque exactement parce qu'il y a des époques où il vaut mieux plus ou moins débarquer oh là quoi en Ecosse 1740 dit Claire ah c'est précis 40 ou 41 il y a une grosse fan je pense et les visiteurs 200 ans plus tôt ok Edith il y en a un de nom mais j'aimerais bien oui il y en a un il y en a un je 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 vous connais je vous connais je pense à ce que vous pourriez dire avant que vous le dites avant que vous le disiez et la concordance des temps Matou excusez-moi à force d'entendre des pensées j'en perds le langage aussi j'entends des voix j'entends des voix là il y a 222 triconautes qui me parlent dans ma tête donc Mathou je vais retrouver Matou qui va écrire Matou est fou Matou est fou Matou est fou partout ah oui Rodrum c'est ça non je pensais à Shining du coup c'est ça c'est Rodrum dans Shining il écrit murder à l'envers ah oui c'est ça oui et t'as marqué ce film oui tu m'en parles en 3 jours oui bah écoute parfois il y a des réminescence comme ça il m'est complètement passé à côté je l'ai vu deux fois je crois mais alors j'ai trouvé ouais je dis ok j'ai pas trouvé que c'était le meilleur de Kubrick personnellement moi il m'avait à l'époque il m'avait bien fait t'as vu Barry Lyndon ? non t'as vu Orange Mécanique ? non le saviez-vous j'ai une culture cinématographique très basse ah bah c'est autre chose faut bien compenser écoutez on peut pas avoir Barry Lyndon et Orange Mécanique c'est mieux ah oui c'est autre chose par contre j'ai un autre souvenir d'un film mais c'est pas du tout par Kubrick c'est Duel ça c'est un autre film qui m'a beaucoup marqué le film avec le camion et la voiture qui se suivent Duel de comment il s'appelle celui qu'a fait E-T-I oui c'est le premier film d'ailleurs de lui son premier film donc euh ah j'ai eu peur ah ça va j'ai attends j'ai eu peur j'ai eu peur du film ou j'ai euh à la fin tu sais pas si c'est dans sa tête ou pas c'est ça euh tu sais pas en fait s'il s'imagine un truc ou pas oui voilà désolé on vous a spoilé c'est pas pour le scénario qu'on regarde ce film il doit y avoir qu'à soit l'une de dialogue j'avoue que le jeu d'acteur et Orange Mécanique vraiment on le regardera bon pas avec Catherine parce que non non mais il est extraordinaire il est extraordinaire ce film il est vraiment il est euh il est étrange on dirait une peinture ah oui oui en fait moi il me fait penser quand j'y repense ça me fait penser ça pourrait être mis en peinture en fait chaque scène quasiment pourrait être mis en peinture euh d'accord d'ailleurs il y a des films comme ça je te montre c'est des c'est un réalisateur qui a qui a fait des films mais à part comment dire il compose les scènes comme des tableaux toutes les scènes du film sont composées comme des tableaux il les a réfléchis comme des tableaux voilà c'est ça avec des clairs obscurs etc comme des caravages comme des caravages oui j'allais dire bon il faudrait que je retrouve le nom mais faut lire le livre Shining c'est mieux c'est pareil que c'est toujours mieux les bouquins rien de mieux qu'Orange Mécanique les tricots et les laines utilisées dans cette série sont super pas dans Clander oui j'étais j'étais plus j'étais en train de me dire dans Shining il y a des tricots je vais rater ça euh très violent quand même Orange Mécanique il y en a qui disent ça en plein pendant le soulèvement des jacobins pour le retour du roi dépose et l'indépendance des Highland ok c'est quoi Orange Mécanique ? non je pense qu'elle parle d'Olefander à sa sortie c'était impressionnant Shining mais pas autant qu'Orange Mécanique et je l'ai vu à sa sortie j'étais très mal ça a marqué ce film ça me titille la curiosité la curiosité je sais qu'un film qui a aussi marqué la génération de nos parents c'est moi je l'ai jamais vu c'est pas mon type de film L'Exorciste mais le premier je parle le premier du nom pas la suite apparemment ça a vraiment marqué la génération de nos parents c'était le premier vrai film d'horreur en fait et ça les a marqués depuis il y a eu bien pire oui j'allais dire depuis après je l'ai pas vu mais je me doute qu'il y a eu bien pire non moi j'aime pas trop ce genre de choses ça me fait trop peur je suis une grosse flippée sur les films le livre Shining est excellent l'enfant lumière ok merci Lydia je note il y a des livres tricots par rapport à Outlander oui je l'ai vu il paraît que alors c'est marrant parce que c'est écrit livre officiel de la série et en fait apparemment c'est pas vraiment les vrais tricots de la série et j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur ce livre après c'est en fait c'est inspiré d'Outlander mais c'est vrai qu'ils auraient pas dû mettre officiel du coup massacre à la tronçonneuse non merci je n'aime pas les films d'horreur Maria Maddalena je suis pareil mais il y a vraiment des très 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 bons films d'horreur ou en général non non je trouve que pour avoir vu pas mal de pas énormément je n'ai pas une grande culture cinématographique mais pour avoir vu pas mal de films tu es vraiment non mais les grandes cultures cinématographiques c'est plusieurs milliers de films en plus ils croisent ils les ont vu plusieurs fois et ils sont capables de t'expliquer les courants et ceux qui ils connaissent toutes les obsessions individuelles de chaque réalisateur ça c'est les mecs qui ont des grandes cultures cinématographiques moi j'ai vu j'ai dû voir mille films à plus à peu près je ne sais pas comment j'en ai vu et dans les mille films j'ai vu des j'ai vu des films qui n'étaient pas du tout des classiques tu vois donc il y a beaucoup plus de films que ça mais il y a des je trouve que moi je ne regarde plus trop de films parce que je trouve que ça il n'y a pas le il n'y a plus le goût déjà c'est toujours les mêmes histoires mais ça après c'est logique mais je trouve qu'il y a tu n'as pas le je trouve que tu ne retrouves pas l'intensité des films tu vois par exemple Conan le barbare on ne l'a pas vu celui-là d'ailleurs le premier qui était je pense un des premiers films pas un des premiers films mais de Schwarzenegger c'est un film qu'il a fait connaître il est exceptionnel c'est un vieux film mais il est pour un film qui entre guillemets serait soit disant bourrin ou quoi il est extraordinaire et tu vois ils ont refait un remake il y a quelques années il y a 5-6 ans avec Schwarzenegger c'est nul ça n'a rien à voir tu vois c'est un film ça a perdu je préfère voir Conan le barbare avec le serpent qui est en animatronique c'est un robot à l'intérieur c'est une espèce de truc on peut voir le truc avec les superfils spéciaux bon bref c'est chouette la radio est un peu dérivé mais je trouve ça cool toujours quand on fait des petits dérivés comme ça c'est chouette l'exorcisme m'a traumatisé je n'ai plus regardé ce type de film après ça oui pour l'exorciste à l'époque impressionnant aussi pas ma thèse de thé coucou je déteste les films d'horreur j'ai vu ça quand j'avais 5 ans oh 5 ans c'est un peu tôt aussi je suis traumatisée tu m'étonnes j'ai vu Dracula quand j'avais 12 ans j'ai fait une nuit blanche alors si tu veux un film sympa sans trop de violence ceux d'Emir Kusturika sont top ok je ne le connais pas du tout tu connais toi oui le nom je tricote en écoutant des livres audio j'ai adoré Conan à sa sortie moi je suis fan de films japonais et coréens je ne suis pas trop dans le film japonais coréen mais il paraît que c'est un style vraiment à part ah oui oui je me souviens oui bon alors soit on passe un moment on fait un moment VIT ou pas tu veux montrer ton encours actuellement Jaenel en plus de travailler sur trois projets en même temps travaille sur un quatrième projet qui devrait sortir à la rentrée oui je ne l'ai pas trop avancé depuis la dernière fois quand même ah bon alors il y a peut-être rien à voir je peux le montrer mais il n'y aura pas est-ce que vous voulez voir le projet l'encours de Jaenel à l'heure actuelle dites moi dans le chat on voit quand même un peu plus le motif que la semaine dernière on ne le voyait pas autant c'est vrai il y a quand même des choses tu vois cite moi un Johnny Depp qui a 20 ans aujourd'hui un acteur qui a l'ampleur de Johnny Depp à 20 ans et qui fera une carrière comme Johnny Depp il n'y a pas la même il n'y a plus de par exemple en musique c'est pareil il n'y a plus de Johnny Hallyday il n'y a plus de Johnny il n'y a plus de Johnny il n'y a plus de comment dire tu vois ce que je veux dire il n'y aura plus le côté iconique je pense tu penses que le côté icône va disparaître ? parce que tu me diras c'est vrai qu'une Marilyn Monroe par exemple on va dire icône et c'était encore un autre niveau et ça a fait que réduire au fil des années mais c'est normal parce que d'ailleurs Marilyn Monroe a un très joli pull sur une des toutes dernières photos qu'elle a prise d'elle à la plage si je ne m'abuse un très joli pull en jacquard c'est un pull que j'aimerais bien refaire je vous montre il faut juste que je le retrouve c'est une des dernières séances photos de Marilyn Monroe alors c'est mais déjà dis toi qu'à l'époque où il y avait Marilyn Monroe il y avait combien de chaînes à la télévision ? après quand il y a eu Johnny Hallyday il y avait combien de chaînes à la télévision ? et aujourd'hui il y a combien de sites web ? il y a combien de médias pour s'informer ? les téléphones portables ? il y a le câble ? etc. forcément ça rend moins iconique les individus puisque les cultures se multiplient en fait voilà là je l'ai le pull de Marilyn Monroe j'essaie de la prendre en plein pied alors je pense qu'elle était en bas de maillot sur cette photo c'est pour ça qu'elle a une serviette ah ben voilà parfait voilà c'est parce qu'en fait elle se gelait chère donc là elle est à la plage c'est une des toutes dernières séances photos de Marilyn Monroe et j'aime beaucoup ce pull j'aime beaucoup beaucoup ce pull je vais juste cacher la photo là-haut voilà parce que j'ai peur qu'on se fasse couper par YouTube en raison de cette photo voilà on est coupé ? non ça aurait pu oui ça aurait pu oui donc comme ils ont un peu de mal avec avec certaines formes féminines du coup on va pas tenter le diable moi j'aime beaucoup ce pull voilà en plus je trouve qu'il a vraiment une histoire pour le coup donc j'aime beaucoup est-ce que je peux zoomer ? oui ah non je peux pas zoomer si ah mais la photo réduit si fais clic ah ah oui je vais essayer je vais essayer de faire ça je suis pas sûre ça va ouvrir quoi ? ah ça va ah Pinterest voilà 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 donc c'est un pull en jacquard oh pousse-toi bon c'est pas grave ça cache le visage de non mais relève ton icône de la photo mais voilà voilà donc moi j'aime beaucoup ce pull moi j'aime beaucoup ce pull je le trouve assez original en plus donc je me pose la question si on le fera pas un jour en live créatif je prends le chat alors oula vous avez pas poté alors oui il y en a qui veulent voir du coup mon encours j'adore les westerns alors Timothée Chalamet dans Dune c'est le tout c'est vrai que c'est un il est bon mais est-ce que ça sera une icône après ? moi je pense qu'il n'y aura plus jamais enfin plus jamais avant un nouveau cycle il n'y aura plus jamais d'icône avant un moment tu vois parce que la culture la culture s'est métamorphosée s'est diffusée et que pour une icône il faut qu'il y ait une culture commune en fait il faut que une icône c'est quelqu'un quel que soit c'est sur trois générations ou quatre générations tu dis pas moi en France Marilyn Monroe qui était plus aux Etats-Unis oui voilà moi j'allais dire en France j'allais dire avec Johnny Hallyday par exemple tout le monde connait tu vois Aznavour tout le monde connait peut-être aux Etats-Unis maintenant que j'y pense non mais je te parle sur le pays moi je te parle ah sur le pays oui le pays tu vois avez-vous regardé The Grand Budapest Hotel oui celui-là oui j'ai pas une grande culture cinématographique mais celui-là je l'ai eu et je t'avais montré le dessin animé aussi qui est réalisé oui 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 Aznavour Brel Brassens Regiani toute une époque je trouve les dessins animés de Wes Anderson meilleurs que le moi j'ai préféré le dernier comment c'est déjà le nom du dernier ilo-chien moi je l'ai beaucoup ilo-chien moi j'ai préféré monsieur mister Fox mais ilo-chien c'est bien aussi il est vraiment bien ilo-chien alors zoom 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 je me rappelle de ce pull il y en a qui ont été marqués par ce pull alors prochain sujet dans live créatif on refait le pull d'une star vrai ça peut être une super idée tant qu'on refait pas la robe du maître gala de cette année rencontre avec Joey Black légende d'automne alors on dirait le gilet que tu as fait avec les dessins fleurs jaunes et points rouges c'est pas vraiment le même quand même c'est juste que c'est un gilet c'est juste que c'est un gilet en jacquard ah pour le club du crânote le pull marilyn ah oui carrément ça serait l'idée très joli gilet sur marilyn oh oui le fer sur les crânotes il me semble qu'il s'agit d'un gilet oui oui c'est bien un gilet Claude-François Jacques Brel Brigitte Bardot Michel Sardou il y a plein de noms qui arrivent là je suis pour ce superbe pull pull irlandais réversible ce n'est pas un pull irlandais réversible mais ok voilà bon du coup on part en VIT là on a même un peu débordé oui oui on part en VIT avant ça mon pull à la carte édition aiguille droite bien sûr du coup petit rappel mon pull à la carte édition aiguille droite c'est jusqu'à ce soir minuit heure française pour pouvoir rejoindre la formation et pouvoir utiliser les méga calculateurs donc je rappelle les méga calculateurs il y a trois styles manche droite manche raglant manche mentée vous choisissez la profondeur d'encolure que vous voulez la longueur de manche que vous voulez la profondeur d'enmanchure que vous voulez le point que vous voulez la longueur finie du pull que vous voulez vous avez vraiment beaucoup 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 de choix pour pouvoir personnaliser le pull en fonction de ce que vous voulez votre taille votre échantillon bien entendu donc du coup si vous souhaitez rejoindre la formation mon pull à la carte édition aiguille droite vous allez sur le lien que Matou a mis dans le chat vous descendez et vous cliquez sur le bouton rejoindre le programme voilà voilà rejoindre le programme vous cliquez sur le bouton et vous allez pouvoir du coup choisir le comment dire la facilité de paiement que vous préférez soit le paiement en une seule fois sans le paiement en trois fois sans frais je pense que c'est bon attention comme j'ai dit c'est jusqu'à ce soir minuit heure française après c'est terminé et vous ne pourrez plus rejoindre la formation non plus à la carte parce que je fermerai les portes de la formation on est 215 et seulement 91 pouces bleus corrigez moi ça voilà donc du coup ça c'est pour la formation non plus à la carte édition aiguille droite est-ce que avant qu'on passe un moment en VIT vous avez des questions sur la formation non plus à la carte édition aiguille droite si vous avez des problèmes pour prendre la formation si vous avez des questions techniques vous écrivez un mail hello et on vous répondra je vous répondrai avec mes petites mains et les papattes de Matou surtout toi qui répond au mail tu m'aides beaucoup aussi moi je résous surtout les problèmes techniques sur les problèmes techniques et après pour les questions de tricot ça c'est moi voilà quoi c'est fort franchement entre 40 et 100 mails par jour c'est là ce matin on s'est levé je venais de terminer enfin la veille j'avais terminé 20 mails je crois qui s'étaient ajoutés dans la journée j'ai terminé la journée en faisant 20 mails et ce matin je me lève avec Matou 20 mails c'est pas possible mais qu'est-ce qui s'est passé ? c'est le c'est le revers de la communauté non mais faut pas dire ça parce qu'après il y a plein de triconautes après qui ont peur de déranger on dit pas du tout du tout ça pour que vous ayez peur de déranger non ça vous donne juste par contre ne nous contactez pas sur toutes les plateformes ah oui ça c'est énervant ça et ne nous envoyez pas 4 mails voilà merci oui s'il vous plaît ça surcharge la boîte mail pour rien et moi ça me fait paniquer quand je vois 50 mails d'un coup je me dis ah j'ai ce qui se passe donc c'est le gilet de Starsky dans Starsky et Hutch peut-être bon pas de questions du coup si pas de questions on va passer au moment vérité Camille qui demande deux fois où regarder le moment vérité déjà un c'est pas la peine de poser la question deux fois parce que déjà tu illustres bien le truc je n'ai pas la peine de poser la question deux fois et deux il suffit de rester en ligne voilà bonjour existe-t-il mon plus à la carte édition aiguille circulaire bien sûr Béa qu'il existe mon plus à la carte édition aiguille circulaire il est passé elle a été mise à jour il n'y a pas très longtemps en fait donc je ne sais pas quand elle sera prochainement en ouverture de porte pas avant un moment je pense parce qu'il y a d'autres formations à mettre à jour entre temps donc ce que je peux te conseiller Béa c'est de t'inscrire au mail privé comme ça tu seras tenu au courant lors de la prochaine ouverture des portes de mon plus à la carte édition aiguille circulaire bien 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 on passe un moment vérité ? pour les tricotnotes en direct restez bien jusqu'au bout et pour les tricotnotes en replay du coup je compte sur vous mettez des commentaires dites nous est-ce que vous aimez tricoter des modèles de tricot Vintage est-ce que vous en avez déjà fait et on se retrouve donc la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle radio tricot ciao ciao ciao